Je pensais avoir un peu plus bronzé que ça mais je vois que je suis pas du tout bronzée C'est une blague Il y a une guêpe qui vient de rentrer dans ma chambre, j'ai la phobie des guêpes, je vais pleurer, je vais pleurer C'est une vaste blague Coucou tout le monde, c'est Coco Liner Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va, surtout que je suis en vacances donc ça peut que aller Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, le cadre n'est pas ouf, vu que je suis en vacances C'est pas ma chambre d'habitude comme vous pouvez le voir mais bon, on va faire avec pour cette vidéo Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur les vacances Ça faisait longtemps que je voulais faire un truc dans ce genre là Et je sais que sur ma chaîne c'est pas forcément le format de vlog qui vous plaît le plus Du coup je voulais changer un petit peu cette année, vous me direz ce que vous en pensez Si vous avez d'autres liens à me proposer également, je suis preneuse Avant de commencer ma vidéo, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, je suis très active Et je poste pas mal de photos de vacances et tout, donc c'est assez sympa Et puis surtout je réponds à pas mal de vos messages et tout, donc allez checker ça Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les vacances J'avais préparé quelques petits tips un petit peu à vous donner, je trouvais ça sympa Je vais vous parler en fait de comment rendre finalement vos vacances plus fun et productives On va plutôt insister sur le productif, mais comme les vacances c'est censé être fun, on va aussi donner des astuces pour ça Comme je vous l'ai dit, le vlog c'est pas le truc qui vous plaît le plus sur ma chaîne, en tout cas les vlogs de vacances Même si moi j'adore en faire, je sais que je fais quand même mes vidéos en fonction de vous Du coup je me suis dit que si vous aimiez pas de masse, j'allais essayer de faire un autre format Mais tout en incluant quand même des plans de mes vacances, parce que moi j'adore vlogger et la passion avant tout quand même On sait tous que les vacances des fois ça finit toujours pareil quand on reste chez soi C'est à dire Netflix, on bouffe, on dort, mais on fait pas grand chose Du coup je me suis dit que je pouvais vous donner des petites astuces Parce que moi je sais que j'ai grave du mal à faire des vacances Et finalement arriver à ma rentrée et me dire que j'ai pas fait grand chose, je trouve ça un peu dommage Du coup voilà, si vous avez en plus la motivation, je vais vous donner des petits tips pour rendre vos vacances fun et productives Mais du coup comme je vous l'ai dit, moi j'adore vlogger, c'est quand même vraiment ma passion, je kiffe ça Donc faire des plombs de mes vacances et tout, j'aime trop garder des souvenirs pour moi Moi aussi pour vous les faire partager Du coup j'ai voulu faire un format un peu différent Donc finalement je vais vous montrer quelques plans des vacances que j'ai eu à Minorque Donc l'année dernière j'étais à Mallorque et cette année à Minorque Du coup c'était super beau aussi Du coup je vous ai filmé quelques petits plans pour vous faire rêver un petit peu Et pour quand même rester dans le thème des vacances parce que moi j'adore Et après on passera au conseil Je vous laisse regarder les petites images Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est que des méduses C'était si beau Bref j'ai kiffé mes vacances J'espère que vous aussi vous êtes parti quelque part Dites moi en commentaire où vous êtes parti ou sinon ce que vous avez fait Moi je sais que j'ai encore la chance de partir avec mes parents Donc je sais que je trouve ça cool parce que moi je peux partir dans des endroits Où je serai jamais allée de moi-même à 18 ans Sans argent Voilà j'espère que ces petites images de vacances vous auront plu Je voulais quand même en mettre un petit peu dans ma vidéo parce que comme je vous l'ai dit j'essaie de tester des nouveaux formats Un peu vlog et vidéo par la suite face cam parce que je sais que c'est ce que vous préférez je crois sur ma chaîne Dites moi tout ça en commentaire Du coup maintenant on va passer au sujet de la vidéo Je vais prendre mon petit iphone qui match totalement avec ma tenue On valide J'ai même investi dans une petite barrette de youtubeuse Je suis un peu chou Je pensais pas que c'était mon style mais bon En vacances des fois je me découvre un petit côté romantic Que je ne pensais pas avoir Je vous ai dit que j'allais vous donner des petites astuces Donc c'est parti Bon les gars on sait qu'avant tout les vacances c'est pour s'amuser Pour voir ses amis Pour voyager On est bien d'accord sur ça Simplement voilà moi je vais vous donner des petits conseils aujourd'hui Pour si par hasard vous êtes en vacances et que vous avez pas grand chose à faire Ou si vous êtes chez vous parce que vous avez pas forcément les moyens de partir en vacances Ça arrive moi je sais que je pars deux semaines dans toutes mes vacances Mais le reste du temps souvent je suis à Lyon ou alors dans la maison de ma famille On va dire ça comme ça ça va plus vite Du coup ça arrive très souvent d'être un petit peu seul et de s'ennuyer un peu Si t'as pas des frères et sœurs ou si t'as pas forcément des activités à faire C'est pour ça que je voulais vous donner des petits tips pour Voilà rendre vos vacances plus fun mais surtout plus productives Et que ça se finisse pas en Netflix and chill tous les soirs Parce que même si c'est cool bah des fois on a envie de faire des trucs de ses vacances Et puis surtout je trouve que ça peut être cool les vacances pour prendre du temps pour soi avant la rentrée Et réaliser des objectifs, faire des projets, des trucs comme ça Moi je trouve ça vachement cool, moi je sais qu'il y a le côté créatif qui m'anime et qui me fait grave plaisir Du coup j'essaie de faire ça pendant les vacances Après il faut avoir le mood qui suit Moi je sais qu'en ce moment j'avais pas trop le mood à faire des vidéos Donc bon bah j'en ai moins fait forcément On va commencer avec les conseils tout de suite Bon il y aura des conseils un peu bateau mais il y aura surtout d'autres pour vous motiver Et plein d'idées pour vous amuser un peu pendant les vacances Je me suis dit que ça pouvait changer, je trouvais ça sympa et j'ai pas beaucoup vu ça sur Youtube Donc voilà une petite vidéo sur les vacances ça fait pas de mal Même si je sais qu'elle arrivera un petit peu tard dans les vacances Mais bon elle pourra vous servir pour toutes les vacances de toute façon Les vacances de Noël, les vacances de Pâques, les vacances d'été bien sûr Parce que c'est les plus longues et que c'est avant la rentrée Alors déjà moi ma première astuce c'est ne pas se réveiller trop tard Alors ça dépend évidemment parce que les vacances c'est fait pour se reposer avant tout Je suis le première à le dire Parce que moi avec mes soucis de santé je sais que les vacances j'en profite vraiment pour me reposer quand même Les vacances c'est fait pour se reposer et déstresser Si vous avez passé l'année difficile par exemple dans les études supérieures Parfois ça peut être vachement hard, je sais pas médecine Ou vous avez passé votre bac, voilà on a vécu des moments difficiles C'est quand même fait pour se reposer mais si vous voulez rendre votre été un peu productif Je vous conseille de ne pas vous lever trop tard et par exemple de vous mettre un réveil Je vous dis pas de le mettre à 7h30 faut pas déconner non plus on est en vacances Mais tu vois un truc genre 8, 9, 10h c'est déjà pas mal Comme ça tu sais que tu vas quand même faire quelque chose de ta journée Parce que moi perso je suis pas très grasse mat Me réveiller à 13h j'ai l'impression d'avoir loupé la moitié de ma journée littéralement Du coup je vous conseille de déjà juste mettre un réveil Même si vous allez pas faire des trucs de ouf Que vous allez lever, que vous allez déjeuner, que vous allez prendre votre temps Bah au moins vous serez levé tôt et vous aurez un peu l'impression d'avoir profité de cette journée Et puis surtout bah vous pourrez vous organiser si vous avez vraiment des trucs à faire Je trouve ça assez sympa Bon ensuite deuxième astuce forcément je vais quand même la dire Si vous avez la chance de pouvoir voyager c'est le mieux pendant les vacances Je pense que c'est super bien Tu profites, tu te reposes, tu découvres une nouvelle culture Que ce soit tout seul, avec ta famille, avec ton copain, ta copine Ça peut être vachement cool Si vous avez l'argent ou pas Mais partir même pas dans un endroit forcément où Si vous avez pas beaucoup d'argent parce que c'est totalement compréhensif Compréhensible, je ne sais plus Je suis en vacances, mon cerveau se repose Mais voilà partir voyager c'est quand même la base Moi je sais que j'ai encore la chance de partir avec mes parents Si vous avez cette chance là profitez-en Je pense qu'on en profite jamais assez En tout cas avant d'être majeur, avant d'avoir sa vie active De pouvoir partir soi-même je pense que c'est vachement cool De voir une culture différente, de rencontrer des gens, de voir des beaux paysages C'est super bien Vous pouvez aussi comme moi capter ces souvenirs pour les garder pour plus tard Faire des albums photos, avoir vos photos tout simplement Faire des vidéos comme moi Moi je sais que j'adore faire ça pendant mes vacances Parce que je me dis que je vais en profiter toute ma vie clairement D'ailleurs en passant par là je vous conseille d'acheter une petite carte Vous savez les grosses cartes ou les petites cartes du monde Vous pouvez gratter au fur et à mesure les pays où vous êtes allé Je trouve ça super cool Ça te fait vraiment un goal dans la vie Qui est juste de voyager Je trouve ça grave cool perso Achetez-vous une carte Voyagez si vous avez la chance Si vous n'avez pas beaucoup d'argent c'est pas grave Même si c'est pas très loin Voyagez je pense que ça peut être super bien Si vous avez des amis et de la famille sinon profitez-en Ça peut être vachement cool Ensuite, troisième petite astuce Cette fois-ci je vais vous donner des idées pour pas vous ennuyer pendant les vacances Des idées qui sont parfois payantes Parce que malheureusement c'est ça le problème C'est que c'est souvent payant Mais d'autres moins Voilà si vous êtes en vacances et que vous n'avez pas trop d'idées Seules ou à plusieurs ça peut être vachement sympa Déjà il y a la piscine municipale C'est cool des fois Quand t'as pas de piscine ça peut être sympa Ensuite il y a le laser game Moi personnellement je sais que je kiffe même à 18 ans Voilà Il y a l'escape game aussi J'ai jamais testé un escape game Mais je pense que ça doit être trop bien ça doit être le feu Choisis un bon escape game avec un thème et tout Ça peut être vachement cool en famille ou entre amis Genre grave bien Après vous pouvez faire des trucs sympas qui sont simples Mais je trouve qu'ils sont grave cool Quand t'es en vacances tu peux enfin faire des vrais moments sympas Même si c'est simple Je sais pas aller dans un parc qui est à proximité Moi je sais que j'ai le parc de la tête d'or à Lyon par exemple Qui est sympa Tu te poses Tu bronzes Tu fais un pique-nique Avec tes amis Ta famille Tu mets de la musique T'es au calme Et je peux dire que tes vacances tu vas bien les ressentir Parce que c'est grave cool T'as le soleil Les animaux Bon même si les animaux en cage c'est pas trop mon délire Je trouve ça cool De profiter un peu des moments simples Et d'en faire des moments cools de vacances tout simplement Sinon vous pouvez aussi tester des trucs un petit peu originaux Des trucs que vous n'aurez pas testé si vous étiez dans l'année Moi je sais par exemple il y a le barachat que j'avais testé Je vous avais fait une petite vidéo J'avais montré tout ce qui se passait dans le barachat Parce que je trouve ça trop cool Faut avoir un barachat qui est respectueux des animaux Parce que voilà On sait jamais ce qu'il se passe derrière Moi je sais que celui de Lyon Qui s'appelle le Gentle Cat Il est super bien Et voilà les animaux sont heureux Tu vois qu'ils sont là Ils sont contents C'est leur maison La nuit ils restent là Ils ont une petite pièce rien que pour eux Ils s'amusent Ils sont contents Tester des trucs que vous n'auriez pas testé en temps normal Simplement de trucs comme ça originaux Auquel vous n'auriez pas forcément pensé Bah profitez-en Ça ne coûte pas forcément cher Toutes les activités que je vous ai dites Mais un petit peu répartis comme ça dans les vacances Pour faire un été vachement sympa Même si vous restez chez vous Et un autre conseil que je peux vous donner du coup C'est faire des stages Si vous en avez la chance Et si vous avez un peu d'argent Si vous êtes chez vous Ça peut être vachement sympa Je ne sais pas si vous avez des passions Ou des trucs que vous aimez bien faire Mais moi je sais que les stages C'est un bon truc que j'aimais faire Quand je m'ennuie un petit peu pendant les vacances Un stage de dessin Un stage de photo Un stage de cinéma Voilà moi personnellement j'ai fait les trois Dans ma vie je trouvais ça trop cool J'ai grave kiffé J'ai rencontré des gens Cinéma je l'ai fait cette année On a carrément réalisé un court métrage Trop trop bien C'était à Paris Voilà ma mère m'a accompagnée Enfin c'est des trucs comme ça Auxquels on ne pense pas forcément Il faut y mettre de l'argent certes Mais ça peut vraiment te remplir un été Ça peut te faire faire des objectifs Que tu n'aurais pas pensé faire Des activités Et puis voilà si vous avez une passion Je ne sais pas le cheval La cuisine Faire des stages l'été Ça peut être super sympa Bon un peu dans le même délire Mon autre astuce Ça pourrait être de se mettre à fond Dans ses passions Voilà si vous avez des passions comme ça Moi je sais que tout le côté créatif C'est grave maquillable Voilà le dessin La photo je vous ai dit Le cinéma Tourner des vidéos Moi c'est ça ma passion Qui m'anime vraiment à mon âge et tout C'est grave YouTube Voilà se mettre à fond dans vos passions Des fois l'été ça peut être sympa Parce que vous avez l'impression De faire quelque chose Et un petit peu d'alimenter Comme ça vos compétences C'est un peu comme dans les Sims C'est une barre genre de dessin Cuisine et tout Est-ce que je le trouve aux Sims moi ? Je pense Non mais voilà vous avez compris En gros faire vos passions Ça peut être vachement cool Dessiner Lire Écrire Danser Je sais pas Chanter Tout ce qui vous plaît Bah moi je pense que ça peut être super bien Par exemple moi je sais que j'adore dessiner Mais j'ai jamais le temps l'année Bah des fois voilà l'été je me remets à dessiner Je vais essayer de vous mettre quelques petits dessins Que j'ai déjà fait Voilà je suis pas du tout une dessinatrice professionnelle Mais je sais que j'aime bien dessiner Et l'été du coup des fois j'en profite Parce que voilà c'est le moment clairement Ensuite un autre conseil C'est de profiter de ces vacances Où vous avez grave du temps Pour vous mettre dans le bien-être L'alimentation Le sport Parce que peut-être que pendant l'année Vous avez pas forcément eu le temps Donc ça peut être vachement cool de s'y mettre Je parle pas du tout de la vague bikini body Que personnellement Je ne considère pas comme un truc qu'il faut faire Moi c'est pas du tout mon délire Votre corps est très bien comme il est Ce délire là de être absolument parfait pour l'été Pour la plage machin Je trouve pas ça ouf Personnellement c'est pas mon délire Après je juge pas les gens Qui veulent absolument se remettre en forme avant l'été Pour être bien T'as le droit Et si tu te sens mieux dans ton corps comme ça Ok Mais voilà moi je vous parle pas du tout De absolument vouloir être plus mince pendant l'été ou quoi Les jeunes à complexer avant l'été A se mettre en tête qu'il y a un corps idéal pour la plage Mais je peux vous dire que c'est pas ça les gars Si vous regardez la réalité Les femmes sont pas toutes comme Instagram et tout Bref j'ai déjà fait une vidéo là dessus Sur les posts bad et tout Donc c'est pas le sujet Je vous parle simplement de si ça fait longtemps Que vous voulez vous remettre un petit peu en forme Si vous avez pas beaucoup de cardio Si vous voulez manger mieux Mais que vous y arriviez pas pendant l'année Voilà se mettre un programme Bien manger Faire un peu de sport pour se remettre en forme Ou si effectivement vous avez envie de changer un petit peu d'apparence Mais ça c'est totalement subjectif C'est vous qui décidez Et pas les autres Pas pour les autres non plus Bah ça peut être le moment de s'y mettre Et puis du coup comme vous aurez un petit peu pris le rythme pendant les vacances C'est possible qu'à la rentrée ça dure Même si vous pourrez moins en faire Bah ça sera sûrement cool Et je pense que ça peut être une bonne source de motivation Si vous avez du temps à perdre chez vous Je ne laisse pas d'aile à la salle forcément Parce que ça coûte de l'argent Vous pouvez trouver des exercices Des chaînes YouTube qui font du sport à la maison Ça peut être super bien Manger bien également Manger bien Je n'ai pas mangé moins Mais tu peux manger des meilleurs produits Faire des trucs bien Se remettre en forme En gros et se motiver Pour faire des trucs sains pour votre corps Parce que voilà Il vous remerciera tout Si vous faites ça Si c'est un objectif que vous vouliez faire pendant l'année Mais que vous n'avez pas eu le temps Bah l'été ça peut être une bonne source pour le faire Et puis tout simplement Faire des sports en famille Entre amis Ça peut être très sympa Parce que faire du sport C'est pas juste faire de la salle Ou faire des muscules Faire des abdos C'est à dire que si vous êtes en camp de vacances Si vous êtes avec votre famille Si vous êtes chez vous Vous pouvez aller par exemple au tennis Vous pouvez aller à la piscine encore une fois Enfin voilà Faire des sports entre amis et en famille Qui vont quand même être du sport Mais qui sera du coup Bah marrant par la mocage Et qui vous permettra de voir vos proches et tout quoi Ensuite un autre conseil Un petit peu moins fun Mais plus productif Si vous avez du temps à perdre Vraiment pour le coup Par exemple Moi je sais que je finis la fac en mai Donc franchement J'ai presque 3 ou 4 mois de vacances C'est vachement énorme Je sais que si vous avez la force et l'énergie Parce que moi avec la santé c'est compliqué Vous trouvez un petit job d'été C'est vraiment pas mal Je sais qu'on a la flemme souvent Et qu'on se dit qu'on va jamais le trouver Que ça va être galère et tout Mais c'est vraiment cool Parce que vous allez d'une part vous autonomiser Est-ce que ça se dit ? Je pense que oui D'autre part vous allez faire de l'argent Ce qui est quand même vachement bien Pour deux futures vacances Qui sait Et troisième truc Vous pouvez le mettre dans votre CV Et ça ça va bien Parce que ça va vraiment vous enrichir votre CV Tout simplement Quand vous voudrez trouver un boulot plus tard C'est toujours cool d'avoir fait des petits jobs avant Ça va vous faire des contacts également Vous allez rencontrer des gens Et moi je pense que ça va être bien Si vous avez vraiment un mois à perdre par exemple Vous pouvez faire un CDD N'importe où Je sais pas en boulangerie En tant que serveuse Dans un magasin Vous pouvez essayer de faire ça Et ça peut être vraiment bien D'accomplir un peu des objectifs comme ça Et je peux vous dire qu'après avoir fait un mois Que vous avez gagné de l'argent Que vous allez mettre dans votre CV Que voilà vous allez faire un job quoi tout simplement Et si vous avez pas eu du temps Vous pouvez faire des petits jobs Un petit peu moins compliqués Voilà je sais pas Garder le chien de votre voisine Faire du babysitting Voilà des trucs comme ça Qui sont aussi possibles Bon un peu moins cadrés Mais ça peut être bien aussi Ensuite Petit conseil Que vous n'allez peut-être pas aimer Mais je le dis quand même Parce que c'est important Vous pouvez profiter de vos vacances Pour passer des examens Que vous n'aurez pas passé Un autre moment Avec des diplômes comme ça Qui pourront vous servir toute votre vie Par exemple le BAFA Je crois que ça c'est pour pouvoir travailler Moi je sais qu'à un moment je voulais le faire A cause de problèmes de santé et de temps J'ai pas pu Mais voilà c'est un truc que j'aurais aimé faire dans ma vie Le BAFA Parce que ça peut toujours servir Et encore une fois Pour avoir un job après c'est pas mal Ensuite par exemple le code Le permis Et oui le fameux Moi je sais que je m'étais fixée De faire mon code avant l'été Et j'ai réussi mon objectif J'ai eu mon code Donc je suis très contente C'est fait Donc ça c'est un truc comme ça Tu te mets un objectif Et c'est vachement bien de l'avoir accompli Du coup moi après je me sentais Beaucoup plus légère pendant l'été Parce que je savais que j'avais accompli mon truc C'est un examen qui est fait Et je trouve ça vachement cool Donc si vous avez le temps Pourquoi pas vous lancer dans des examens Des diplômes que vous pourriez avoir Comme le BAFA Le code Le permis Etc Et j'en passe Voilà C'est une petite idée aussi que je vous dis comme Parce que les objectifs un peu professionnels Et tout Qui vont vous servir dans votre vie Bah c'est toujours bien Et ensuite du coup Deux petits conseils un peu moins fun Mais productifs Cette fois-ci quand même aussi Le premier conseil un peu organisation Ça serait du coup de faire le tri un peu dans sa vie Dans ses vêtements Dans sa chambre Tout simplement Trier un peu tout De s'organiser Vous mettez une petite playlist d'été Vous vous ambiancez Et vous rangez un peu votre chambre Je sais que ça fait pas trop envie de vivre comme ça Mais moi je sais que personnellement J'aime bien faire une remise à niveau avant la rentrée De tout ranger De trier De me préparer De faire une nouvelle déco dans ma chambre si on veut D'agencer différemment De faire des trucs Voilà Qui vous coûteront pas forcément de l'argent Mais juste de vous organiser dans votre vie Dans votre chambre Ça peut être bien Et au moins vous aurez un petit peu un nouveau départ à la rentrée Donc je trouve ça cool Et du coup ma dernière astuce Qui est cette fois-ci Un petit peu en rapport avec la rentrée Je suis désolée Même si c'est pas des livres qu'on vous a conseillé pour l'école Ça peut toujours servir Voilà en faisant des plannings Des to-do lists En révisant un petit peu vos cours Je parle surtout pour si vous faites des études qui sont compliquées Si vous êtes au lycée les gars Ne stressez pas pour ça Vous êtes pas obligés Après vous pouvez avoir un cahier de vacances quand même Quand vous êtes au collège, au lycée Ça peut être bien Si vous avez envie de vous remettre à niveau Le cahier de vacances c'est quand même la bonne idée Même si on va pas se mentir On a tous voulu en acheter un une fois Mais on a fait deux pages Essayez quand même Ça peut être bien Et sinon si vous êtes dans des études difficiles C'est toujours bien de se préparer à l'avance De réviser un peu Ou de lire De faire des trucs Moi je sais que par exemple Là je vais entamer ma deuxième année de fac Et du coup ça va vraiment être tournée sur le cinéma Pour la réalisation je le répète encore S'il y en a qui pensent encore que je vais être actrice Et donc voilà Moi je sais que je vais lire beaucoup de livres sur le cinéma Que je vais me renseigner un peu sur les cours que je vais avoir cette année Deux trois semaines avant Vous allez sur le site Vous regardez tous les cours que vous allez avoir Vous commencez à vous intéresser A vous faire un petit planning de révision Des trucs comme ça Qui font pas forcément plaisir Si vous avez pas du tout envie de penser à la rentrée pendant les vacances Mais des fois faut bien Et puis faut aussi penser aux fournitures et tout Donc je pense que ça peut être une bonne idée Donc voilà pour ma dernière astuce J'espère que ma vidéo vous a plu Je suis vraiment contente de vous avoir donné tous ces petits tips Et le début de vidéo avec mes vacances à Minor J'espère que vous auront plu aussi Dites moi si vous préférez ce genre de format Un peu plus un bout du vlog Un bout de face cam Ou si vous préférez que les vlogs Ou que le face cam Moi je voulais vous donner des idées L'important c'est de profiter de vos vacances Mais si vous pouvez les rendre plus fun et plus productives Moi je trouve que c'est tout gagné A la rentrée vous serez content d'avoir fait des trucs D'avoir réalisé des objectifs D'avoir fait un petit peu vos passions Fait des stages Profitez de vos amis De votre famille Je trouve ça vachement cool Voyager Si vous avez la chance c'est encore mieux Je sais qu'elle arrivera un peu tard dans les vacances Mais j'ai pas réussi à la tourner avant De toute façon elle pourra vous servir pour d'autres trucs N'hésitez pas non plus à me donner vos astuces en commentaire Pour rendre vos vacances plus fun et productives Je pense que ça peut rester à venir à tout le monde Dont moi N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu A lâcher un petit commentaire A partager A vous abonner Ça ferait très très plaisir En tout cas j'espère que ça vous a plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bisous